bonjour à tous et bonjour à toutes je suis ravie de vous retrouver sur ce tirage 3 choix du mois de mars 2023 qu'est ce qui vient vers vous pendant ce troisième mois de cette nouvelle année on va essayer d'aller voir à travers donc trois petits oracles que je vous ai choisis oui ce sont des petits oracles de leur format et au niveau des messages bien que les messages peuvent être grands aussi on va aller voir ça donc je vous laisse le choix à l'intuition là on est vraiment sur l'intuition sur le visuel sur vos ressentis quel petit oracle allez vous choisir justement pour regarder qu'est ce qui se passe pour vous en termes général l'état d'esprit comment est ce que vous vivez comment est ce que vous vibrez pendant ce mois de mars 2023 on regardera aussi le côté professionnel et finance c'est professionnel plus finance d'accord c'est comme avant le fromage plus le dessert et puis la guidance sentimentale aussi bien entendu à travers ces trois choix donc je vous laisse vraiment choisir à l'intuition au visuel à vos ressentis ça c'est vraiment important vous pouvez en attendant mais si ce n'est pas déjà fait liker cette vidéo voilà ça me fait vraiment plaisir ça me montre que vous aimez ce contenu vous pouvez vous abonner ici en bas à droite au niveau de la chaîne partager bien entendu ce contenu si ça vous a apporté et vous pensez que ça peut résonner pour votre entourage voilà puis j'ai bien entendu aussi consigné au niveau de la barre de description tous les oracles que j'utilise dans cette vidéo et vous pouvez aussi bien entendu me laisser des commentaires ça me fera énormément plaisir d'échanger avec vous en attendant que vous fassiez votre choix je vais vous communiquer ce que j'ai reçu à travers la guidance la canalisation sur ce mois de mars on a une double énergie c'est à dire qu'il y en a certains et certaines qui vont vivre un mois de mars lourd vraiment très très lourd avec peut-être d'ailleurs au point de vue astrologique j'ai pas du tout regardé parce que j'ai pas forcément été attiré et j'ai pas souhaité connaître les voilà les positions des planètes mais moi ce que je ressens à travers ce cycle planétaire c'est que il y en a certains qui vont vivre des choses qui sont extrêmement lourdes c'est comme s'ils étaient un petit peu comment dire vous savez ces grosses ces grosses pierres rondes sans doute le voilà le prémice de la de la roue qui était faite en pierre on a vraiment cette énergie de voilà de lourdeur de d'impatience de j'ai envie de faire les choses mais mais j'ai des blocages c'est c'est extrêmement long à parvenir à quelque chose et on a d'autres personnes qui expérimentent qui ont plusieurs petits apprentissages mais c'est toujours vous savez j'ai la symbolique on va rester toujours dans la pierre donc ceux qui sont vraiment dans la grosse pierre dans la grosse matrice et qui ont du mal à tourner et ceux qui sont avec deux petits silex qui frotte l'un comme contre l'autre et on est dans cet apprentissage justement du feu il n'y a que des petites étincelles qui commencent voilà à tomber des deux silex qui s'entrechoquent et c'est voilà plusieurs petits apprentissages mais il n'y a rien de concret il n'y a rien de il n'y a pas de concrétisation alors en termes de domaine bien entendu on peut commencer plein de petites choses où justement on est on n'arrive pas à décider à faire à entreprendre mais c'est toujours dans ses prémices il n'y a rien qui reste concret on a des énergies qui sont très 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 rapides mais qui ne sont pas qui ne sont pas dans l'accomplissement voilà ce que j'avais vraiment à vous dire sur ces sur cette double énergie pour moi il y en a qui vont très très lentement et c'est très long et très laborieux et il y en a qui vont peut-être plus vite mais c'est des tout petits apprentissages et ça ne ça ne fleurit pas mais on essaye quand même on essaye quand même de faire des choses alors ça ne veut pas dire qu'on ne réussit rien et c'est pas lié à ça j'ai les oreilles vraiment qui siffle très très fort pardon mais on est on est voilà dans cette double énergie allez normalement vous avez fait votre choix je vais quand même vous le vous montrer voici pour le petit oracle de la magie voilà vous avez donc l'oracle des sons ici voilà 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 qui est très pastel très joli aussi et le dernier petit oracle des couleurs que présente souvent voilà avec toutes les couleurs voilà il n'y a pas à tergiverser vous retrouvez bien entendu vos choix au niveau de la barre de description de du chapitrage donc vous pouvez cliquer directement dessus c'est parti avec le premier groupe on va regarder ce qui se passe pour vous allez on est dans l'impatience on brûle ou justement on est dans cette pierre on va regarder ce qu'il se passe allez premier groupe vous aviez choisi donc le petit oracle de la magie je crois que c'est l'oracle de la magie interne non c'est ça non le petit oracle de la magie on va regarder je vais je les piocher une carte directement va faire tout en direct live comme ça j'aurai vos énergies c'est parti c'est parti hop là où le feu le pouvoir alors c'est pas étonnant puisque on est sur un le mois de feu ça va être vraiment cette représentation de ce dieu mars qui est très comment dire très indicatif très feu effectivement très rouge d'ailleurs cette planète elle est la planète rouge donc on a cette énergie qui vous accompagne cette carte elle vous dit quoi feu ardent et vibrant je te saisis fermement je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désir fervent là j'ai envie de vous dire que dans ce groupe on a vraiment des envies de renverser de reprendre le pouvoir de reprendre les rênes de sa vie on va regarder votre état d'esprit allez c'est parti directement cataclope cataclope voyons voir alors on a plein d'indications dans cette carte on a le triangle on a cette couleur rouge et on a le sud forcément ce sont des énergies ouais on continue votre état d'esprit sur ce mois de mars combativité on va regarder le besoin besoin de s'ouvrir on va les détailler en fur et à mesure ces cartes et en finale finalité voilà le conseil l'intuition alors c'est un mois effectivement on vient de le voir on a envie de reprendre les rênes de sa vie dans tous les domaines qui se situe j'ai cette sensation que c'est carrément reprendre l'intégralité de sa vie pourquoi pour accéder au bonheur puisque ce chiffre 3 vous indique quand même que vous ne commencez pas vos batailles de manière vaine il y a un but il y a un objectif et ce leitmotiv c'est quoi c'est je veux revenir dans la sérénité dans mon équilibre donc là sur ce mois de mars on a vraiment on est très vindicatif on a on a des énergies qui sont tournées vraiment sur j'accepte j'accepte toute ma vie j'accepte tout ce qui se passe mais maintenant c'est fini je vais décider quand même de reprendre le contrôle je vais décider peut-être je ne sais pas de reprendre en main mon corps ma santé mon bien-être ça peut être ça on peut combattre effectivement des énergies qui sont un peu glop glop peut-être des personnes toxiques dans votre entourage on ressent effectivement que jusqu'ici il y avait peut-être une lassitude un manque d'énergie de motivation là on a quand même une volonté un désir qui s'anime en vous en vous voyez qui commence à je vous l'ai dit des petites étincelles donc là vous faites vraiment partie de ce groupe qui génère ces étincelles le besoin ça va être bien entendu de d'accéder à des données qui jusqu'ici des apprentissages peut-être ça peut être on le voit on va le voir après effectivement ce côté intuitif d'aller se reconnecter à soi parce que il y a vraiment dans ce groupe dans cette énergie une personne qui prend conscience que jusqu'ici vous aviez laissé votre entre guillemets votre vie vos clés vos oui c'est ça votre vie à voilà à un statu quo à une attente peut-être à une autre personne maintenant c'est fini c'est fini dans ce concept de l'ouverture le 3 et le 1 toujours pareil on a toujours cette énergie de je veux aller sur ce bien-être je veux aller dans mon équilibre je veux accéder à quelque chose ça peut être professionnel ça peut être un nouvel emploi ça peut être peut-être essayer d'obtenir un petit peu plus de matérialité parce que vous avez un objectif de voyage vous avez vraiment un objectif je sais pas de faire des travaux de vous offrir quelque chose ça peut être aussi bien entendu dans le domaine sentimental d'essayer de de se connecter à l'autre et d'être dans une rencontre d'être dans cette disponibilité on voit vraiment le 1 avec l'action je j'arrête de me lamenter j'arrête de me résigner j'arrête peut-être de me plaindre pour certains et certaines voilà mais on n'est plus dans l'apitoiement là c'est là c'est fini on a vraiment pris conscience que j'ai besoin de faire des actions j'ai besoin de me pousser moi même même pas les autres c'est pas les autres qui viennent m'insuffler ces idées vous avez peut-être été conseillé mais en tout cas ça a résonné ça match et on a vraiment cette envie de se connecter au monde ce n'est même plus qu'à l'autre c'est au monde j'ai envie de croquer à pleines dents ma vie et ce monde cette terre cette apple cette pomme le conseil ça va être de suivre vraiment vos intuitions votre voie intérieure quelque chose qui peut être qui peut être dans ce renforcement c'est porte si ça résonne pour vous ça va être de porter des pierres qui sont reliées justement à ce chakra du troisième oeil puisque c'est vraiment ça l'oeil envoyer le chakra du troisième oeil c'est avant le dernier chakra qui se situe entre les deux yeux je vous le rappelle et qui peut être sollicité par beaucoup de choses des pierres ça c'est une évidence vous avez la lapis lazulis j'aime bien aussi associé est ce que je l'ai ici oui le quartz voilà le comment on l'appelle à chaque fois j'arrive pas à le retrouver le cristal j'arrive plus bon je vous le mets là ça va peut-être revenir donc vous avez vraiment ces pierres qui vont solliciter votre voie intérieure vous pouvez avoir besoin peut-être de vous enfermer d'être dans de la solitude et de l'indépendance en terme alors c'est pas vous couper du reste du monde c'est juste peut-être vous mettre dans une pièce fermée noir avec vraiment cette reconnexion intérieure cette voie intérieure vos guides vos ancêtres ça peut être voilà ça peut être vraiment plein de choses alors s'il devait exister un blocage énergétique au point de vue santé bien-être quel pourrait-t-elle-t-il être pardon telle-t-il telle-t-il n'importe quoi alors le blocage l'authenticité 46 c'est un chiffre qui va faire résonner le 10 4 plus 6 10 jusque là ça va on est vraiment dans cette cette recherche je me recherche je me je me trouve et c'est peut-être difficile jusqu'ici c'est peut-être un combat entre un contre vous même entre vous même entre vos différentes personnalités c'est 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 peut-être laborieux pour vous voyez encore une fois on a peut-être cette étincelle mais on peut aussi avoir toujours cette grosse matrice d'être dans la difficulté d'accéder à soi parce que justement on arrive pour l'instant dans ce mois on se découvre des capacités à communiquer avec soi-même être dans l'authenticité dans son originalité c'est assumer complètement ce que l'on est dans cet être intérieur mais encore faut-il savoir qui l'on est et c'est ce que l'on vous propose de faire parce que c'est peut-être actuellement quelque chose encore un petit peu difficile à aborder chez vous de récupérer votre estime de vous même de vous aimer de manière inconditionnelle de vous regarder en face d'une glace et de dire ok là ça me convient j'ai des défauts j'ai des qualités et oui et alors d'accord moi je me prends dans mon entièreté dans mon nom authenticité voyez cet homme qui assume son côté féminin et qui n'a aucun problème avec ça et qui se montre à la face de tout le monde donc ça peut être aussi un combat contre vous même voyons voir où est ce que l'on va où est ce que l'on se dirige avec vous dans vos énergies on va voir du côté un petit peu du général donc en termes de santé bien-être effectivement il va falloir s'occuper de son corps s'occuper de son esprit je dirais même de son âme se prendre en compte se prendre en considération c'est des données qui ressortent énormément sur ces derniers mois je veux dire même sur ces dernières années parce que on a vraiment besoin de cette individualité d'être un parmi tous mais dans son originalité alors sur ce mois de mars qu'est ce que l'on a à une belle réussite ça c'est des cartes que l'on aime et une carte que l'on aime moins aussi c'est pour ça que je vous le dis on signe une double énergie vous pourriez être dans ce balbutiement dans ces petits apprentissages qui ma foi vous conduisent à des petites réussites mais quand même des réussites et d'un autre côté cette stérilité qu'est ce que ça veut dire ça veut dire justement votre ambivalence votre double équilibre se situe justement dans cette recherche de cette harmonie de cette de cette sincérité d'esprit de corps d'âme donc dans les domaines qui vont ensuite découler dans cette guidance on va aller voir effectivement il peut y avoir des choses dans votre vie qui vont très bien aller sur lesquelles vous allez mettre un maximum d'énergie et ça va checker et puis il y aura peut-être des domaines où ben on va essuyer peut-être alors pas forcément des défaites parce que c'est pas vraiment ce mot mais je ressens un manque de motivation sur certaines choses on va choisir ses combats c'est pas qu'on laisse place et qu'on perd la guerre ça ne veut pas du tout dire ça ça veut dire qu'on on met en place j'ai l'échafaud comment on dit on échafaud non est-ce que l'on dit ça bref vous mettez des plans vous construisez des schémas mais sur certaines choses parce qu'on ne peut pas tout faire on ne peut pas tout remplir sur ce mois de mars parce qu'il y a quand même des énergies qui sont qui restent encore un petit peu ma foi lourde on le voit à travers cette stérilité c'est aussi cette stérilité je viens de voir ce chiffre il me frappe effectivement le 47 on a on a ce côté de l'esprit je n'arrive pas à me sortir cette voie intérieure je n'arrive pas à l'entendre cette voie intérieure d'ailleurs on l'a vu le blocage sur cette voie intérieure et cette intuition qui vous fait un petit peu défaut c'est ça c'est le 4 et le 7 qui forment le 11 c'est cette connexion que vous avez à travers le divin vous avez aussi peut-être envie d'entendre vos ancêtres envie de rentrer en communication peut-être avec l'au-delà avec tout ce qui est médiumité et c'est peut-être un petit peu voyez cette amertume de je mets beaucoup d'efforts peut-être dans ce domaine là si c'est un domaine qui vous intéresse l'ésotérisme la spiritualité voilà quelque chose de métaphysique mais voilà j'ai beau en mettre en place plein de choses je n'y arrive pas forcément mais quand même on a une belle réussite sur beaucoup d'autres domaines moi j'ai cette sensation quand même de se redécouvrir soi déjà dans l'apparence et ça ça fait déjà du bien côté professionnel voyons voir qu'est-ce que l'on a pour vous du côté pro voyage déplacement bien entendu c'est ce que cette carte elle peut dire et vous êtes entouré par des personnes qui sont loyales fidèles honnêtes donc là côté professionnel effectivement on peut être vecteur de cette réussite qui était présente pardon la réussite d'ailleurs était accompagnée du chiffre 5 voilà je pense que vous le verrez mieux c'est la nana qui fait oui vous le verrez mieux oui je le mets en bas oui oui vous le verrez mieux bien sûr donc oui c'est bien accompagné de cette énergie 5 le 5 c'est l'expérience c'est le déplacement c'est le mouvement c'est le voyage donc cette carte elle peut vous dire elle est très ambivalente encore une fois comme dans vos énergies comme dans l'énergie du mois de mars capacité de se déplacer sur du long terme ou du court terme ça peut vouloir dire quoi ça peut vouloir dire je réussis mais de manière peut-être plutôt lente avec ce bateau qui n'est qu'avec une voile donc qui est à l'afflux du vent à l'afflux des marées à l'afflux des forces qui ne vous appartiennent pas ou je décide peut-être de prendre l'avion et du coup d'être dans cette réussite beaucoup plus vindicative parce que vous avez mis peut-être plus d'énergie sur ce côté professionnel donc bien entendu ça signe des déplacements ça signe pourquoi pas des voyages qui vont accéder à des contrats qui peuvent accéder aussi tout simplement à changer de lieu géographique par rapport à une reconversion vous êtes toujours accompagné quand même de l'énergie du chien de la fidélité de l'honnêteté on a des amis ça peut être de très bons collègues de travail mais ça peut être aussi des amis qui vous donnent de très bons services et qui vous rendent pardon qu'est-ce que je raconte qui vous rendent des services ou qui vous donnent de très bons conseils vous êtes en tout cas très bien entouré c'est une bonne nouvelle parce que professionnellement parlant c'est vrai que quand on a des raclures c'est quand même assez compliqué à gérer on est sur l'énergie du 31 je crois que vous l'aviez déjà cette énergie 31 quelque part par là oui s'ouvrir s'ouvrir par rapport aux autres vous voyez c'est une énergie sortir de votre carré sortir de votre maison ça peut être ça aussi dans la symbolique du côté des finances voyons voir qu'est-ce que l'on a oui je vous l'ai dit c'est le fromage plus le dessert ouh j'ai trop d'énergie qui sortent en même temps j'en voudrais juste deux donc ça bouge vous voyez quand les cartes elles brassent comme ça et qu'elles tombent il y a beaucoup de messages pour vous ce qui veut dire qu'en termes de finances ça pourrait bouger on va aller voir si c'est à votre ascension ou à votre descente mais yes donc là on peut être on peut se rejoindre dans des dîners d'affaires dans tout ce qui est milieu professionnel le 10 c'est la maîtrise pour moi le 9 c'est l'accomplissement et le 10 c'est la maîtrise le 10 de coeur on est vraiment voilà dans une une très belle énergie d'accomplissement de maîtrise de de contrat pour moi c'est ça c'est les contrats ça peut se faire à travers effectivement la table les dîners les repas d'affaires on a cette sensation de jovialité cette sensation de connexion qui se fait donc à travers quelque chose d'agréable vous pouvez être aussi pourquoi pas invité dans une autre entreprise qu'on vous fasse visiter les locaux tout ça ça peut être voilà une nouvelle une nouvelle entreprise dans laquelle vous rejoignez mais on a cette sensation de si ce n'est pas de la nouveauté en tout cas c'est de la gaieté c'est moi c'est ce que je ressens vraiment on a toujours cette personne sincère même à travers les finances donc est-ce que c'est un ami est-ce que c'est un membre de famille est-ce que c'est un collègue est-ce que c'est un patron c'est quelqu'un qui regarde vers l'avenir qui vous dit ici et maintenant tu es capable de faire des affaires une personne qui est quand même hyper attentionnée hyper généreuse qui est vraiment connectée à vous et qui ne vous veut que du bien donc ça peut être tout simplement une personne qui vous a démarché en termes professionnels ça peut être aussi une personne de votre famille tout simplement qui peut qui peut vous apporter une solution si vous avez des difficultés financières qui peut vous apporter mais pourquoi pas une contribution financière une contribution matérielle j'en sais rien ça peut être une tante un oncle un papa un frère une soeur qu'importe mais on a vraiment cette personne qui a envie de vous aider qui a envie de vous donner un petit coup de pouce et que ça soit matériel ou immatériel encore une fois ça peut être si vous êtes dans une recherche pourquoi pas de positionner votre argent de le faire fructifier ça peut être voilà une personne qui est dans le conseil qui est dans le conseil financier vous voyez en tout cas c'est une personne qui est tournée sur le futur et qui et si ma foi vous êtes tenté dans cette aventure de confier vos petites économies vos petites pépettes c'est une personne en tout cas ce n'est pas un crocu ce n'est pas un crocu un croquant vous voyez c'est pas une menthe religieuse c'est pas quelqu'un qui va prendre votre magot et qui va s'enfuir avec les valises donc là c'est quand même une belle invitation à pourquoi pas faire fructifier son argent et si vous n'en avez pas ça peut être une personne qui peut vous aider donc ça c'est plutôt pas mal d'où la réussite on va aller voir si c'est terme de spiritualité ça peut être la spiritualité qui pose problématiques oui mais ça peut être aussi le sentimental on va aller voir ne faisons pas d'objet sur la comète ne spéculons pas nous allons regarder ce côté sentimental voyons voir je regarde si j'ai rien oublié non l'évasion on aura vraiment envie de ce voyage de ce déplacement ça peut être bien entendu une rencontre qui se fait à travers un voyage pourquoi pas un voyage professionnel vous pourriez rencontrer quelqu'un sur votre futur lieu professionnel on me dit c'est une évidence ok donc je le dis pour certains ça pourrait être une évidence on a quand même toujours ce principe d'ami même dans la sentimentalité qui ressort on vous dit quand même de passer du temps avec vos amis ça peut être du coup votre meilleur ami ça peut être une personne que vous avez rencontrée qui est plutôt une amie une connaissance qui commence à être vraiment connectée à vous donc commencez par une amitié on vous dit aussi que vivez le moment présent voilà soyez aussi dans le côté fun non pas forcément d'être dans cette recherche absolue de l'être aimé de la rencontre si on est en couple aussi on a plus une envie de alors c'est quelque chose qui peut être double c'est à dire que si on est en couple ça peut être compliqué si on est dans une situation compliquée on vous dit peut-être de partir en vacances alors peut-être de manière isolée d'accord ou avec que des amis pourquoi pas parce que ça vous ferait du bien de sortir de votre monotonie de votre routine si on est célibataire je viens de vous le dire ça peut être effectivement un voyage qui peut déterminer une future rencontre mais toujours peut-être avec peut-être avec ce groupe pardon avec ce groupe d'amis parce que c'est c'est assez important de partir et de chercher sans chercher de dire bon mais ok là ce coup-ci je pars avec des copains des copines au ski ou je vais faire j'en sais rien vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez avec des amis mais toujours dans cette optique de vraiment s'amuser s'amuser et ne plus se prendre la tête parce que peut-être qu'effectivement dans notre vie amoureuse on est sur ce concept de stérilité où je n'y arrive pas je n'arrive pas à rencontrer une personne et pourtant j'essaye j'essaye j'ai vraiment envie mais les amis ont une importance les connaissances les personnes avec qui vous vous sentez bien ont vraiment une importance sur ce mois de mars et que vous soyez en coupe ou pas d'ailleurs et que vous partiez d'ailleurs avec votre conjoint votre amoureux amoureuse pourquoi pas avec un groupe d'amis ça vous ferait énormément du bien ça vous permettrait justement de ne plus être dans cette routine dans ces soucis dans ces ennuis dans ces blocages ça peut être voilà le coeur va se sentir beaucoup plus léger alors s'il y avait un blocage ah oui c'est pour balayer cette colère vous voyez vous éloignez de ce quotidien qui vous maintient dans une colère peut-être parce que on est toujours sur les énergies du 10 je ne vais quand même pas vous le rappeler on est sur sur ce pouvoir je reprends contrôle de ma vie j'ai vraiment envie de faire quelque chose je mets des actions n'oubliez pas on n'est que dans les étincelles pour l'instant on n'est pas forcément dans la concrétisation mais vous bougez vous êtes vraiment en train de mettre des actions et ça peut passer du coup par ce mouvement ce mouvement vers quelque part c'est peut-être un mouvement j'ai envie de vous dire pour l'instant vous avez besoin d'un mouvement physique et c'est peut-être là la difficulté justement vous êtes peut-être dans ce déplacement physique mais pas ce déplacement intérieur vous ne revenez pas forcément vers vous à l'intérieur pour l'instant ce n'est pas dans votre capacité ce n'est peut-être pas vous en avez peut-être envie mais vous n'y arrivez pas forcément c'est ça qui peut coincer un petit peu donc le déplacement physique c'est possible ça a l'air d'être même acté mais ce mouvement vers l'intérieur vers vous c'est pas pareil c'est pas pareil on a besoin d'un nettoyage émotionnel donc ce nettoyage il peut se faire par quoi il peut se faire oh je l'entends il y a peut-être des personnes qui partent près de la mer de l'océan bien entendu rivière pourquoi pas on a cette volonté de fluidité cette volonté d'éloigner la colère de combattre le feu puisqu'on est sur un mois de feu par l'eau l'élément eau est hyper important ça peut être bien entendu des douches énergétiques des bains énergétiques il y a peut-être certains et certains d'entre vous qui vont pourquoi pas se faire des termes vous voyez quand on va en montagne ou pas d'ailleurs je crois qu'il y a des termes un petit peu ailleurs que les montagnes mais voilà être dans les spas être dans ces énergies un petit peu de bouillonnement vous voyez parce que ça vous fait du bien j'ai cette sensation d'enlever les bulles les bulles ont la symbolique de prendre vos ennuis de prendre vos blocages et de hop s'évaporer loin de vous donc là on est dans des belles énergies par l'expérience toujours pareil 4 et 1 l'expérience c'est vraiment aller dans des endroits inattendus aller dans des endroits que vous ne connaissez pas forcément parce que ça va vraiment vous faire du bien ça va vous revigorer ça on le ressent vraiment et ça va surtout vous éloigner de cette énergie qui est l'intérieur de vous qui est aussi essuyée par ce mois de mars on est aussi des éponges émotives et forcément on récupère les miasmes du monde donc ce ne sont peut-être pas forcément des colères qui vous appartiennent que vous avez peut-être récupéré à droite à gauche mais il y a vraiment ce besoin de se désolidariser de cette peut-être entre guillemets toxicité ambiante pour revenir dans votre énergie et dans votre harmonie dans votre authenticité voilà j'espère que cette guidance vous a plu on se retrouve très prochainement pour d'autres passez un merveilleux mois de mars 2023 et je vous dis à très bientôt portez-vous bien ciao ciao et QQ le groupe numéro 2 alors vous avez donc choisi ce très très bel oracle pastel je l'adore vous en fichez peut-être mais moi je l'adore concernant donc le petit oracle du son qui vous donne vraiment beaucoup d'indications sur tout ce qui nous entoure en termes bien entendu vous l'avez compris auditifs et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose sur lequel on est forcément attentif donc c'est pour ça que je l'aime bien alors voyons voir on va tirer une carte de qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de mars on va les détailler un petit peu après tous les domaines on va sortir une trame qu'est-ce qu'il y a pour vous sur ce mois de mars le cri de lettres oh waouh mais qu'est-ce que c'est que cette carte de ouf qui dézingue pourquoi je dis dézingue j'ai cette sensation que c'est en vous là c'est incrusté c'est l'âme qui parle c'est waouh c'est très prenant alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte le cri de lettres je vous la rapproche un petit peu j'espère que vous verrez avec le focus voilà qu'il s'agisse d'un hurlement de joie de peur de tristesse ou de dégoût qu'il soit beau ou abject agréable ou invivable ce cri de l'intérieur ce cri de l'intérieur est toujours à écouter avec attention bienveillance et accueil entrez à l'intérieur de vous-même les oreilles et le coeur grand ouvert ah waouh là on ressent vraiment qu'il y a des personnes qui ont envie d'extérioriser c'est puissant c'est guttural c'est ancestral c'est préhistorique c'est au prémice de votre être on a cette sensation moi j'ai cette récession carrément de l'homme de l'humanité vous voyez que l'on a là et puis on le voit des fois dans des dans des livres où on est singe qui se transforme vous savez en homme l'homme néandertal machin truc bidule moi j'ai cette récession de l'homme qui revient alors encore plus que le singe et encore plus au microscopique c'est vraiment ça que j'ai et c'est comme si vous criez un truc de votre de ce que vous étiez quand vous étiez voilà quand monde était monde et quand quand le monde se construisait vous voyez c'est vraiment ça il y a un truc qui revient de c'est de l'antériorité mais plus 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 alors voyons dans quel état d'esprit on est sur ce moi l'équilibre l'équilibre cette volonté effectivement de revenir à ce waouh j'ai cet équilibre divin ce sacré divin à l'intérieur de vous on a des mots qui sont très 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 fort sur ce mois le 14 dans la symbolique du 14 je le dis souvent c'est de renoncer à quelque chose qui est extrêmement toxique puisque le 14 alors j'aime pas ce terme parce que c'est un terme du new age mais je vous le dis pour que vous ayez un petit peu l'essence du 14 ce qu'on appelle le pervers ou la perverse narcissique c'est de quelque chose de vous délester de vous diluer ou de diluer tout simplement cet aspect toxique à l'intérieur de vous c'est pas forcément une personne ça incarne pas forcément un diable un démon ou une personne que vous connaissez non là on a vraiment cette sensation que vous allez à l'intérieur de vous à contrario sans spoiler du groupe 1 vous allez à l'intérieur de vous pour aller chercher quelque chose vous savez peut-être pas quoi c'est de l'ordre de l'inconscient qui vous empêche d'être d'être dans votre entièreté qui vous empêche d'avancer qui vous empêche de voilà et ça va être encore une fois peut-être dans ce balbutiement avec peut-être de multiples expériences mais là on va chercher quelque chose qui est très profond qui est peut-être très dur et qui est de s'en débarrasser définitivement vous voyez une donnée qui vous empêche vraiment d'avancer moi j'ai vraiment ça on va aller chercher ce petit grain de sable qui emmerdouille depuis un sacré moment que vous pouvez traîner dans cette vie ou peut-être même dans d'autres vies et on met un point d'honneur à prendre voilà à prendre la loupe on peut être détective ça peut être des recherches à travers la généalogie les constellations familiales mais il y a quand même cet originel à l'intérieur de vous c'est comme si vous alliez gratouiller dans votre séquençage ADN et de dire ah malotru je t'ai trouvé espèce de petit saloupio tu m'enquiquines depuis je ne sais combien de temps je n'avance pas à cause de toi ça y est c'est fini viens là je prends mes pinces et je vais t'arracher de de voilà de de mon concept de mes valeurs de tout ça encore une fois c'est pas forcément quelqu'un on n'a pas j'ai pas cette représentation d'une personne toxique moi j'ai vraiment cette recherche qu'on fait en vous même et c'est encore une fois c'est dans le renoncement mais il y a encore un chiffre qui est très très fort le 14 et le 19 c'est est-ce que dans votre vie vous aviez eu envie d'en finir moi j'adore ce groupe j'ai cette sensation que si vous aviez été en mal-être dans votre passé si peut-être vous aviez fait des tentatives de suicide ça ne va parler qu'à certaines personnes ou si vraiment vous avez vécu des burn-out des nuits noires de l'âme aussi dans le sentimental et tout un toit c'est parce qu'il y a ce petit truc ce grain qui vous enquiquine et qui n'est pas forcément qui n'appartient pas forcément qu'à votre vie ici et maintenant on a cette sensation d'antériorité qu'est-ce que vous avez fait dans une vie antérieure ça peut être du karma ça peut être plein de choses mais maintenant je vais renoncer à ça on est dans dans cette imprégnation du moi que j'arrive à authentifier identifier la donnée la valeur ça peut être une chose ça peut être plein de trucs ça vous appartient ça y est j'ai trouvé ce que c'est parce que j'ai hurlé je l'ai sorti je l'ai sorti de moi et maintenant je m'en déleste et va-t'en vole, vole papillon je n'ai plus besoin de toi je n'ai plus besoin de toi ça peut faire hyper peur ça peut faire hyper peur mais en tout cas ça vous a conduit vraiment à l'époque à expérimenter des douleurs et des souffrances comme je vous l'ai dit jusqu'à dire je n'en peux plus je lâche c'est trop dur j'ai envie d'en finir on avait vraiment dans ce groupe on avait vraiment des personnes qui ont traversé des choses qui étaient extrêmement dures et maintenant vous avez le recul parce que vous avez guéri parce que vous avez grandi parce que vous avez transcendé vous avez transformé vous avez le recul de revenir le courage aussi de revenir et de dire à l'époque c'était ça qui a déclenché ça c'était ça c'était à cause de ça 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 comme le film d'horreur ça vous voyez la représentation du clown du truc qui faisait hyper peur cette chose là qui vous agacait on a vraiment cette volonté de se délester c'était hyper violent le 14 et le 19 quand ils sont accompagnés des deux chiffres c'est hyper violent c'est vraiment de la violence physique ça peut être des choses à travers votre sexualité ça a pu être vraiment des choses qui sont très marquantes à travers le corps le mental le quelque chose de dur vous voyez ça peut être encore une fois des vies antérieures vous avez énormément souffert vous avez eu des morts violentes des tortures des trucs comme ça là on est dans le cri de l'être c'est cet être qui a souffert qui a été torturé malmené et qui demande d'être légitime vous voyez waouh on va hyper loin dans ce groupe c'est incroyable se ressourcer après la torture la barbarie et l'infamie nous allons pouvoir nous ressourcer dans ce groupe c'est un conseil c'est n'oubliez surtout pas après ce travail après cette recherche après cette découverte de laisser poser vous savez c'est comme si on enlevait un poids sur les épaules et il n'y a plus rien mais n'oublie pas surtout de te régénérer puisque la place et la nature n'aime pas le vide on le dit puisque la place a été faite c'est que maintenant cette boule de noire de dureté de machin a été enlevée de toi surtout n'oublie pas de remplacer ça par de la joie par de l'allégresse par du bonheur par des pensées positives tu t'es délesté de ça et maintenant tu as la capacité d'apaiser mais au-delà de ça de savourer bien 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 on est des ouf dans ce groupe voyons qu'est-ce qui pourrait bloquer sur la voie du blocage non c'est pas l'authenticité on me dit qu'il faut que je même si on l'a c'est pas une carte qui va être associée à votre énergie je ne fais pas ça pour rien je ne remets pas en règle générale je ne mets pas les cartes là-dedans mais là on insiste en me disant tu n'as pas battu ton jeu entre les deux tirages voilà voilà donc maintenant il faut que tu remettes ça là-dedans alors on a une double énergie il pourrait y avoir des petits blocages sur le côté sentimental parce que je vous l'ai dit dans ce concept on a abandonné quelque chose et on a peut-être du mal à réincorporer autre chose pour moi il y a cette question de disponibilité pour moi j'ai cette notion de faire niente vous voyez on a besoin de se reposer on a fait un truc énorme on a fait un grand écart cosmique on a vraiment été chercher des choses qui ont été compliquées et pour moi j'ai ce système de repos et on a peut-être besoin aussi de recoller à son image on a besoin aussi peut-être de guérir au niveau du coeur on a besoin de cicatriser voilà et pour moi c'est peut-être difficile d'entamer quelque chose immédiatement alors que ça soit dans tous les domaines mais on a besoin de se reconstruire tranquillement de reconstruire son image de reconstruire son corps de reconstruire voilà plein de choses ça peut être aussi en termes de bien-être surtout quand on enlève quelque chose quand on désincruste quelque chose vraiment de son être c'est même plus que le corps physique l'aura enfin tout ça les corps énergétiques moi j'ai cette sensation que l'âme elle doit un petit peu se reconstruire elle doit elle doit combler ce vide que vous avez fait et c'est pour ça que c'est peut-être difficile d'entamer autre chose de passer à autre chose pour ce mois-ci ça me semble un petit peu trop rapide voyez de faire ça de manière trop rapide d'ailleurs on l'a ce nouveau départ sur ce mois en généralité waouh on vous dit que ce départ il va être là il va être là dans certains domaines peut-être mais moi j'ai cette sensation de après la stérilité parce que ça c'est la carte qui montre vraiment la stérilité qui montre les montagnes après cette cet obscurantisme de l'être que vous avez vécu encore une fois peut-être pas forcément dans cette vie là mais dans des vies antérieures on a vraiment cet cet apaisement et le nouveau départ vous dit que oui vous allez y aller mais tranquillement pas à pas ça peut être comme une envolée de moineaux envolée d'oiseaux mais on est pour l'instant dans la métaphore pas forcément dans l'action même si cette carte elle sort pour moi voyez il y a quand même elle est quand même accompagnée de la lune donc il y a quand même de la lenteur parce que la lune en théologie traditionnelle c'est aussi le passé les incertitudes les angoisses les peurs et il y a quand même ces choses que vous travaillez que vous que vous enlevez mais on reprend doucement contact avec soi d'ailleurs elle est accompagnée du chiffre 12 cette carte et le 12 c'est la communication mais la difficulté d'aller dans la communication la difficulté de se connecter aux autres pas avec soi-même avec les autres peut-être donc sur ce sur ce mois on vous engage à être tranquille vous ressourcer trouver la problématique on l'a vu de l'être de l'âme la renommée viendra après la renommée dans ce mois dans cette fin de mois là on va vraiment glisser sur des énergies mais c'est hyper cool on vous reconnait plus on vous redécouvre en fait il y a le vous d'avant et le vous du mois de mars il y a eu un énorme changement en fait c'est ça cette carte de départ de renommée c'est ce changement très subtil mais qui change totalement votre couleur de l'âme votre énergie votre essence c'est ça c'est tellement subtil qu'il y a certaines personnes qui vont même pas s'en rendre compte mais alors il y en a d'autres qui vont dire hé mais t'étais aussi lumineux avant t'étais aussi attirant t'étais aussi aussi accompli oh wow mais qu'est-ce que t'as fait viens par là je vais t'expliquer donc il y a vraiment ce changement en vous qui s'opère mais ça se fait de manière très subtile très doux wow est-ce que je continue oui vous allez me dire oui continue continue on veut en savoir plus professionnellement parlant hé la beauté ça c'est pas mal parce que c'est l'association le chiffre 2 bien entendu va vous annoncer qu'il y a des collaborations des partenariats des échanges aussi en termes professionnels même si on a vu que la communication pouvait être compliquée c'est peut-être une complication au niveau peut-être familial amical peut-être mais dans le professionnel ça me paraît être pas mal tiens d'ailleurs cette carte elle sort aussi par rapport à l'autre groupe collaboration avec des personnes de confiance professionnellement parlant vous pouvez avoir confiance dans votre entourage des collaborations qui sont on me dit juteuses mais qu'est-ce que c'est que ce langage là-haut juteuses des collaborations qui sont ma foi liées à la réussite à la renommée d'ailleurs mais pour moi c'est la chance vient de votre côté vous êtes c'est un mois de soleil c'est un mois de soleil mais encore une fois n'oubliez pas c'est dans les apprentissages pas forcément dans la concrétisation on réussit des petites choses donc ça peut être des petits contrats ça peut être mais pas forcément une signature vous voyez on est aussi dans les énergies de je discute et je me fais un réseau voilà ça c'est pas mal ça c'est pas mal sur le côté professionnel au point de vue financier on a des déceptions financières peut-être immobiliers immobilières pardon ça peut être aussi bien entendu des déceptions qui sont reliées à des choses que vous avez ça peut être des actions des obligations ça peut voilà vous voyez on peut avoir ce système de ça descend ça monte ça descend ça monte où on a épargné sur certaines choses et ça fonctionne pas forcément bien en plus on a le valet de pique qui vous accompagne sur les finances donc on a des c'est pour ça qu'on vous dit il peut y avoir des bonnes associations mais il n'y a pas forcément de concrétisation pour moi pour l'instant sur ce mois-ci parce que on vous dit de quand même faire attention même si elles sont honnêtes ces personnes et entourez-vous que de personnes honnêtes ou du moins essayez moi j'ai cette sensation qu'il y a des personnes dans votre entourage et surtout sur le côté financier qui peuvent profiter de votre rayonnement qui peuvent profiter de vos idées qui peuvent profiter de vos conseils en termes financiers et il y a des personnes du coup mais pas forcément avec votre argent des personnes qui du coup c'est comme si vous étiez conseillers et conseillères et qui vont profiter de votre gentillesse qui vont profiter peut-être alors je ne l'espère pas de votre matérialité et qui pourraient du coup tirer la couverture et et on vous le dit filou en affaire c'est une personne ce sont des personnes qui qui voilà qui qui vont réussir là où vous vous n'avez pas forcément osé on a cette sensation aussi que peut-être on peut avoir des échappées belles alors je dis échappées belles voilà de de certaines personnes voilà qui profitent qui profitent vraiment de votre gentillesse de votre communication de vos conseils encore une fois on n'a pas forcément tout le côté finance ce n'est pas forcément de bonne augure surtout quand on tire les pics c'est plutôt les complications les difficultés les épreuves on vous dit de pas de pas mettre un point d'honneur et pas mettre l'énergie sur ce côté-là d'accord donc il peut avoir des abordages en termes si vous êtes dans une recherche d'accession encore une fois ça peut être immobilier ça peut être plein de choses sur les finances essayez de signer des contrats non essayez de temporiser sur ce mois de mars ce n'est pas forcément un bon mois pour injecter de l'argent quelque part voilà ça c'est quelque chose sur lequel il faudrait être défocussé il faut essayer de temporiser il faut essayer d'attendre un petit peu il peut même avoir carrément des retards et des blocages c'est tout simplement l'énergie de l'univers Dieu la source quelles que soient vos convictions qui vous incitent à dire piano piano on ne balance pas vos petites pépettes et on ne concrétise pas tout de suite voilà mais ça peut générer des déceptions parce que vous vous avez vraiment dans l'énergie d'acheter des choses et de réussir vous voyez donc la réussite matérielle pas forcément sur ce mois de mars en même temps on a déjà pas mal de choses à gérer on l'a vu on ne peut pas mener tout il y a des mois qui sont très fast pour certains domaines et le finance ça sera un peu moins alors voyons côté guidance sentimentale est-ce qu'on vit d'amour et d'eau fraîche sur ce mois de mars je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça c'est bizarre mais bon je me laisse guider la fuite donc là il y a certaines personnes justement qui ont envie de vivre d'amour et d'eau fraîche de fuir leur quotidien de tout plaquer et pourquoi pas de partir avec un amoureux ou une amoureuse ça c'est entièrement possible qu'est-ce que j'ai paradise ouh mais ça c'est pas mal ça dis donc donc une envie d'évasion une envie d'évasion peut-être en couple vous avez envie d'être heureux d'être dans l'expansion de votre couple on voit qu'il y a il y a vraiment on est comme des gosses j'ai cette sensation qu'il y a des couples qui vont partir et qui vont être comme des gosses qui vont laisser leur problématique financière le fait que ça se concrétise pas bon mais ok allez je vais prendre l'argent dans autre chose du coup ça veut pas thésauriser ça veut pas on arrive pas à épargner on arrive pas à faire certaines choses et peut-être qu'on se dit bon ben du coup on va craquer on va partir en voyage un week-end ou voilà ou sous les cocotiers ce que vous voulez mais j'ai cette sensation de revenir et de faire parler l'enfant intérieur c'est comme si on était sur une plage et on jouait on batifolait comme des ados on joue aux raquettes vous voyez j'entends tic tac tic tac vous voyez avec ces raquettes je sais pas pourquoi je vous dis ça mais il y a peut-être cette volonté de fuir ce quotidien de fuir les ennuis de fuir les problèmes ça vous fait du bien si vous êtes célibataire bien entendu ça va être pareil comme dans les énergies de ceux qui sont accompagnés de vous enlever de cette monotonie hivernale vous avez peut-être froid vous avez peut-être envie de chaleur de chaleur humaine on est d'accord mais aussi de chaleur tout court donc peut-être partir dans des endroits où il y a plus de soleil des endroits où on a envie vraiment de d'être dans moi j'ai cette sensation d'être dans l'inattendu vous voyez c'est pas forcément que la représentation de la mer et que de la chaleur mais effectivement ça peut être un endroit où il fait extrêmement c'est extrêmement lumineux ça peut être vous pouvez partir au pôle nord par exemple mais avec peut-être les aurores boréales vous voyez ces paysages et cette luminescence j'ai vraiment ça faire aussi beaucoup de cures avec du soleil dès qu'il y a du soleil ça va être important de faire appel à la luminothérapie qu'est-ce que j'oublie ? non j'ai pas oublié quelque chose donc vraiment l'envie de se connecter à autre chose que votre monotonie hivernale vous voyez vous avez vraiment envie de vous désolidariser de cet enfermement de cette solitude aussi il y a cette il y a cette cette énergie de je veux casser la bulle et je veux casser mes habitudes je veux casser il y a ce cri de l'être de toute façon qui vous demande de vous désolidariser qui vous demande d'abandonner tout ce qui a été néfaste pour vous et ça peut être aussi cette solitude de casser cette solitude de casser les valeurs de l'homme de la femme telle que vous le voyez il y a ce il y a ce poisson qui sort de son eau qui sort de sa bulle mais ça ça se fait pas pas ça se fait pas sans sans douleur sans souffrance sans difficulté la plupart du temps mais il y a quand même cette volonté de partir partir un jour alors vous pouvez vous faire aider dans thérapeute dans le physique dans le métaphysique je m'explique dans le traditionnel ou dans le ou dans le ou dans les branches alternatives on a vraiment cette volonté encore une fois de se connecter à son divin le 47 c'est le 7 et le 4 qui forment le 11 le 11 c'est se récupérer les messages divins et que vous n'arrivez pas forcément à acquérir de vous même mais peut-être par l'intermédiaire d'une personne une personne extérieure ça peut être un médium ça peut être un voyant je n'en sais rien ça peut être un docteur une doctoresse ça peut être encore une fois je n'en sais rien tout ce qui est en branche alternative ce que vous souhaitez vous pouvez faire des hypnoses régressives vous pouvez faire des comment dire des soins en lithothérapie Reiki Lauchi ce que vous voulez ce qui parle pour vous c'est important on est quand même dans l'intuition sur ces guidances si on fait appel à votre libre arbitre et à votre discernement d'esprit et surtout à ce que votre coeur vous dit et votre coeur et raison aussi votre intelligence d'esprit il y a toujours ce désirata de se connecter à l'autre puisque la rose c'est l'autre la belle et la bête the beauty and the beast et il y a cette pardon j'ai Justin Bieber qui est dans la tête avec la beauty and the beast si vous voulez l'écouter d'ailleurs si vous êtes fan de Justin Bieber c'est parce que je suis mais j'ai vraiment cette représentation de deux mondes qui est vraiment qui est vraiment présente à travers ce compte d'ailleurs la belle et la bête mais ça peut être aussi la rencontre d'une personne que vous que vous vous attendiez pas ça peut être c'est peut-être vous la bête et vous rencontrez la belle vous voyez ce que je veux dire dans ce concept lumière ombre on a ça aussi qui s'imprègne à travers ce domaine sentimental et regardez on l'a aussi à travers ce compte la bête qui s'est enfermée pendant des années parce qu'il a été victime d'un sort de lui-même de son égoïsme d'ailleurs et cette belle qui vient qui se connecte à vous ça peut être encore une fois à travers ce thérapeute vous tombez peut-être amoureux d'une personne qui vous aide aussi mais on a c'est pas forcément qu'un thérapeute ça peut être une personne qui vient qui se connecte à vous qui vous aide à guérir on a vraiment ça donc on a une capacité d'une belle rencontre qui débouche pas forcément à une sentimentalité mais en tout qui peut moi je le ressens vraiment mais ça se fait vraiment dans la douceur vous voyez comme dans la rose cette douceur cette pétale de rose qui est vraiment très légère comme une plume qui se dépose sur votre coeur et qui vous guérit parce que vous avez vraiment envie de vous éloigner de tout ce passé de toute cette antériorité qui a été difficile et ça se ferait très doucement comme un colibri vous voyez c'est ce que j'entends comme un colibri mais en tout cas c'est un messager ou une messagère qui vous aide à recevoir ce que vous devez entendre ce que vous devez même écouter ici et maintenant sur ce mois de mars j'espère que cette guidance vous a plu je vous souhaite un très très beau mois de mars en tout cas 2023 on se dit à très prochainement sur de prochaines guidances prochainement prochaines guidances prochainement on l'a vu on l'a compris en attendant portez-vous bien je vous fais de gros bisous et passez un très bon mois ciao ciao allez on est parti avec le troisième groupe vous avez choisi le petit oracle de la couleur des couleurs oui des couleurs très beau très imagé très imagé pas du tout c'est celui qui est le moins imagé celui qui a le plus de couleurs par contre on va y arriver moi j'ai envie de vous dire je suis très fatiguée avec vous et ça passe vraiment par le au niveau du mental au niveau de l'esprit est-ce que vous n'avez pas votre capacité entière en ce moment est-ce que vous êtes enrhumé je ne sais pas j'ai vraiment cette sensation d'être très pris au niveau de la tête il peut y avoir aussi beaucoup d'idées à l'intérieur de votre tête incapacité de dire ce que vous avez ce que vous avez envie les idées sont un petit peu confuses j'ai cette sensation on peut être tout simplement comme je vous dis enrhumé donc embrumé il y a vraiment cette sensation d'embrumé c'est une énergie vous n'êtes pas forcément tous là-dedans mais peut-être vous n'êtes pas tous enrhumés mais peut-être qu'effectivement il y a de ça il y a de cet ordre d'un mélange vous voyez comme si on avait été dans ce mélange d'ailleurs quand je parle de mélange dans les couleurs c'est vrai que si on mélange un petit peu toutes les couleurs des fois ça donne cet aspect marron cet aspect noir et c'est peut-être pour ça que cette couleur elle ressort alors on est dans le cuir c'est beau comme j'aime bien j'aime bien l'odeur du cuir je ne sais pas si vous vous aimez mais c'est vrai que c'est une matière qui est noble qui a nécessité effectivement de beaucoup de choses à travers les mains vous voyez il y a une maîtrise à travers le cuir parce que je sais que mes guides me protègent cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie donc on a une couleur qui est plutôt tournée du coup sur le marron la terre le brut on vous demande vraiment de vous reconnecter à cette essence de Gaïa ça c'est ce qu'elle vous dit aussi cette couleur cela vous permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie parce que vous savez que vous êtes protégé et oui c'est une donnée importante ça savoir que l'on est en sécurité partout où l'on va même si on voilà même si on navigue à vue des fois qu'on ne sait pas trop où voilà savoir qu'on a cette bonne étoile cette bonne marraine la fée peut-être comme ça aussi on peut le symboliser les guides les ancêtres qui vous accompagnent Dieu, la source quelles que soient vos convictions je le rappelle toujours c'est important que chacun et chacune se reconnaisse dans ses propres valeurs son vécu et aussi à travers cette force qui vous guide voilà donc ça on a vraiment un mois de mars où vous êtes accompagnés et ça c'est plutôt pas mal quand la providence quand la grâce est avec nous au niveau de l'état d'esprit comment on se situe dans ce groupe ah bah oui puisque l'on est protégé puisque l'on est dans cette grâce puisque l'on est dans cette providence qui nous accompagne j'ai une carte qui tombe pardon je reviens hop là la nana qui fait la contorsion hop là on est voilà dans des énergies le 7 le 7 c'est l'amour inconditionnel c'est la spiritualité peut-être que vous êtes tourné justement dans de l'envie dans de la motivation pour vous éveiller ça peut être des lectures ça peut être des messages ça peut être être plus attentif et attentive à vos 5 sens à ce qui vous entoure à ce que vous voyez ce que vous entendez ce que vous ressentez on est plus du coup dans le domaine de l'intuitif aussi bien entendu ça va beaucoup parler à certains et à certaines mais avec du coup une envie d'approfondir les choses une envie vraiment de alors c'est assez amusant parce que j'ai ce sentiment d'alléger quelque chose d'alléger sa conscience d'alléger l'esprit vous voyez le haut du corps qui est vraiment dans cette démarche de se connecter peut-être à du céleste à des messages à des vraiment des envies de pourquoi pas d'être dans des apprentissages de vous ouvrir ouvrir l'esprit c'est ça c'est comme si on essayait d'ouvrir le cerveau c'est peut-être aussi pour ça parce que c'est embrumé on ne sait pas trop ce que l'on veut ce que l'on fait où est-ce que l'on va mais c'est pas grave on essaye d'incorporer quand même oui d'être un petit peu dans de l'étude en fait c'est ce que je vous dis dans l'apprentissage mais on ne sait pas où on va voilà on ne sait pas où on va et on se laisse on se laisse porter vous pourriez dans la représentation dans la métaphore si je devais vous donner un exemple rentrer dans une librairie par exemple un magasin je ne sais pas pourquoi pas ésotérique et de se laisser guider vers quel objet vous êtes attiré quelle pierre quel livre va vous inspirer vous voyez il y a de cet ordre là c'est vraiment très intuitif et vous savez que ce que vous allez choisir va contribuer à votre harmonie à votre équilibre parce que vous allez découvrir quelque chose mais il y a toujours cette notion de flou je ne sais pas je ne sais pas en fait ce que je vais chercher je ne sais pas où est-ce que je vais mais je sais que il y aura une main qui m'accompagnera je serai toujours guidée vers quelque chose c'est très beau c'est très très beau comme énergie alors je ne vais pas y arriver décidément c'est assez flou avec vous on est dans cette découverte de l'inattendu vraiment j'ai le navire qui navigue dans le brouillard ah on vous demande vous avez ce besoin et on vous demande de toute façon de vous concentrer et d'être aussi dans cette compréhension ça peut être vraiment un apprentissage de vie ça peut être un apprentissage tout court à travers comme je viens de vous le dire les lectures des rencontres aussi du troisième type peut-être ou des rencontres physiques terrestres voilà des personnes que vous croisez par hasard dans une rue vous ne connaissez pas du tout qui vous délivre un message ou qui va vous sourire et il y a eu il y a eu ce déclic qui se produit entre vos deux âmes cette affinité il y a vraiment ce sens de je n'ai pas besoin de parler j'acquiers vraiment cette nouvelle donnée cette nouvelle rencontre de ce qui vient complètement qui m'envahit peut-être même trop ça peut faire peur cette inattendue cette inconnue mais toujours dans cette démarche de ok je ne sais pas pourquoi mais intuitivement je sais qu'il faut que j'aille là intuitivement je sais qu'il faut que je me connecte à cette personne je sais qu'elle pourra m'amener une compréhension de ce que pour l'instant je ne sais pas ce qui est intangible en moi mais il y a quand même cette volonté d'être focus sur quelque chose même si tout est embrumé même si c'est grand il y a quand même cette volonté d'aller d'être guidé vers quelque chose de précis quand même la concentration c'est un besoin je le rappelle alors au point de vue oh bah dis donc au point de vue conseil on vous demande de vous recentrer ça peut passer par quoi ça peut passer par ces moments de solitude d'isolement avec vous même d'accord donc ça peut être quoi de l'ancrage à la terre beaucoup de connexions beaucoup de balades avec ces énergies on vient de le voir très gaia très terrestre très mère nourricière donc pourquoi pas si vous voulez faire des rituels à la lune si vous voulez faire des incantations au soleil des salutations au soleil aussi à travers le yoga on est vraiment dans des énergies qui sont primaires des énergies qui appartiennent à la nature en fait ça va être aussi pourquoi pas seul face à la mer à la rivière pourquoi pas seul face au rayonnement encore une fois du soleil on a vraiment les quatre éléments qui ressortent si vous avez besoin aussi de sortir de prendre un bon bol d'air frais pour chasser voyez chasser cette brume de l'esprit parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre tête on sent qu'il y a beaucoup de mental il y a beaucoup de tergiversation d'indécision peut-être pour certains et certaines mais beaucoup peut-être d'idées aussi qui viennent qui passent qui vont et qui viennent voyez c'est un petit peu comme ces nuages en fait ces pensées qui vous parasitent et qui vous empêchent justement d'être focus par rapport à une donnée essentielle dans votre vie de mettre de l'énergie dans quelque chose de vif de précis de concis et ça vous permet du coup de sectariser de mettre en place peut-être de ranger de catégoriser on a vraiment dans cette volonté de reprendre de reprendre court et de reprendre en main le cours de votre vie voilà j'ai mélangé l'état de la phrase mais c'est vraiment cette volonté là de ouais de reprendre en main quelque chose qui appartient à vos énergies du passé on a cette volonté peut-être de reprendre pourquoi pas une discussion avec quelqu'un qui avec qui vous vous étiez fâché il y a peut-être des énergies aussi vous savez dans le fait de tanner le cuir il y a cette notion aussi de de longévité et de et de je suis je suis tenace je continue je le cuir c'est un petit peu ça me fait penser auquel à la calosité aussi de 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 la peau c'est je suis obligée de vivre des expériences je suis obligée de passer par des choses qui voyez quand on le dit qu'on a des calosités on a des choses au niveau des mains quand on est tanner c'est parce qu'on a continué toujours et toujours et toujours la même chose on s'est servi on a fait toujours les mêmes gestes et c'est ça en fait il y a besoin de se perfectionner il y a besoin aussi de de continuer de reprendre des choses et de terminer le travail moi j'ai cette sensation de terminer quelque chose alors est-ce qu'il pourrait y avoir un blocage aussi au point de vue peut-être énergétique santé bien-être on voit quand même qu'il y a cette volonté de revenir vers de la sérénité de l'harmonie oui il y a quelque chose qui vous stresse il y a quelque chose encore une fois qui appartient de l'ordre du mental ça peut être aussi une personne dans notre entourage qui génère cette crise de ses angoisses de ses incertitudes de ses peurs mais ça va se traduire par un stress qui est physique qui est d'ordre du physique c'est vraiment je suis dans un endroit il y a il y a quelque chose qui voyez je suis un petit peu animée par des énergies qui me qui me qui me défase voyez il y a cette sensation de waouh ça remonte là le plexus solaire qui est bloqué il y a quelque chose qui vous fait perler les gouttes de sueur c'est ça moi j'ai cette sensation que ça peut être aussi associé à un entourage vous voyez ça peut être quoi ça peut être je ne sais pas une personne qui est peut-être malade autour de vous ou une personne qui est vecteur d'inquiétude parce que vous vous en faites pour cette personne vous voyez il y a ça quelque chose que vous ne contrôlez pas c'est encore une fois je peux voilà je peux vraiment l'imager par une personne qui n'est pas dans ses pleines possessions de tous ses moyens ça peut être une personne du coup qui a des peines de coeur et que et vous sentez que vraiment ça l'a triste et vous n'avez pas vous n'avez pas de contrôle là-dessus et ça peut vraiment vous stresser ça peut être aussi de l'ordre de l'éponge émotive le stress dans cette carte-là c'est si vous avez besoin de vous isoler si vous avez besoin aussi de vous recentrer et de vous réancrer c'est parce que justement vous absorbez un petit peu le monde vous absorbez actuellement cette énergie qui est lourde qui est passive qui est contraignante et on ressent que vous le prenez en plein coeur en plein impact c'est aussi peut-être plein d'énergie un peu des entités ça peut être bon on n'est pas là pour vous faire peur mais il y a cet ordre de l'antiphysique du métaphysique vous ne savez pas forcément ce que c'est mais voilà il y a plusieurs choses qui vous passent qui sont au-dessus de vous qui sont au-dessus de votre tête qui rentrent dans vos énergies et c'est des choses ce sont des essences qui ne vous appartiennent pas mais en tout cas qui peuvent générer des émotions qui sont pas forcément cool qui sont un peu glop glop quoi donc on a pas mal c'est pour ça qu'on vous dit d'être dans d'être de nouveau au contact des éléments de la terre de la terre donc pourquoi pas du jardinage d'être aussi avec l'énergie du feu comme je vous ai dit le soleil l'énergie de l'eau pour la purification l'énergie de l'air pour fluidifier aussi tout ça c'est ce format esprit-pensé pour ne plus être incrusté par ces énergies qui ne vous appartiennent pas forcément pour les laisser de côté vous voyez c'est important d'incorporer toutes ces énergies mais c'est surtout effectivement la terre qui résonne profondément pour vous alors on va regarder du point de vue la guidance générale qu'est-ce qu'il y a pour vous sur ce mois de mars alors 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 on a le mois de mars d'accord et toute toute la cancanerie du mois de mars qui vous accompagne du dieu mars pas forcément que du mois ah pour parler trahison on a peut-être aussi on l'a vu un aspect extérieur extrêmement nocif agressif avec le black minou vous voyez avec les griffes qui viennent là et moi j'ai vraiment ce message pour vous dès que vous sentez une transgression dans vos énergies dès que vous sentez que vos limites et qu'il y a des personnes qui rentrent dans votre territoire et commencent à chicaner à chercher la guerre à avoir un dialogue j'entends coercitif et anticoercitif vous voyez on peut avoir des personnes mielleuses d'apparence enjôleuses des personnes vraiment et derrière il y a la griffe qui sort je t'ai eu voilà donc il y a des personnes qui peuvent transgresser et parce que vous le voyez de loin alerte alerte il y a toutes les alarmes en vous qui vous disent que c'est pas bon c'est glauque et là vous laissez vite vous vous retranchez voilà mais il y a des personnes qui arrivent à transgresser un petit peu vos interdits parce que on a des petites anguilles qui sont capables quand même de d'arriver dans vos énergies et de du coup de générer tout cet état anxiogène en vous et qui sont plaisirs j'ai cette sensation qui sont plaisirs vous n'avez pas forcément reconnus que vous allez reconnaître mais peut-être un peu trop tard et qui iront du coup générer un déphasage un déséquilibre en vous voilà alors on ne va pas rester que sur ces énergies négatives parce qu'on a quand même il y a des gens qui profitent de votre brouille mentale voilà qui profitent du fait que vous êtes un petit peu turlupiné actuellement que vous êtes ailleurs un petit peu et qui voilà qui peuvent profiter de votre générosité qui peuvent profiter de votre état de votre état actuel tout simplement de votre état de faiblesse actuelle alors qu'est-ce que l'on a du côté professionnel voyons voir alors on est dans des énergies automnales alors c'est pas parce qu'on n'est pas en automne qu'on n'est pas dans des énergies automnales on est sur le dépouillement le cette carte quand elle ressort au niveau professionnel ça ça fait constat de quelque chose qui n'a pas fonctionné et on vous engage à réfléchir à ce qui ne va pas à ce qui à ce qui vous empêche d'avancer à ce qui vous bloque professionnellement pardon c'est aussi une carte de remise remise à niveau et de remise en condition encore une fois on vous appelle à réfléchir alors que vous êtes déjà dans cet état d'intellectuel qui est un petit peu trop une charge mentale on ressent vraiment de la charge mentale dans ce groupe et on vous dit ok il va falloir que tu réfléchisses mais il va falloir que tu te poses il va falloir vraiment que tu alors vous pouvez être en burn out professionnel vous pouvez aussi être extrêmement fatigué on ressent de la lassitude on ressent peut-être que vous traînez des pieds pour aller au boulot ça c'est vraiment des énergies qui appartiennent à cette carte mais ce n'est pas pour rien que vous vivez ça ce n'est pas pour rien que vous êtes peut-être dans une souffrance émotionnelle même quand c'est relié à du professionnel et on ressent quand même qu'il y a besoin absolument de se poser et de encore une fois sectariser catégoriser regarder ce qui vous convient ce qui ne vous convient plus vous avez peut-être envie de passer à l'action et de vouloir quitter votre travail vous avez aussi peut-être envie de demander de la légitimité besoin de voilà d'être mieux sur votre poste de travail mais il y a mais ça 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 surlupine encore vous avez peur peut-être de demander tout ça vous avez une volonté et vous savez peut-être tout simplement pas où est-ce que vous en êtes vous êtes peut-être complètement perdu professionnellement parlant dans ce que j'ai toujours fait ce que j'aimerais peut-être faire ce que je suis capable de faire vous voyez il y a tout ce tourloupinage autour de vous cette embouille mentale c'est extrêmement difficile pour vous de le sortir on a les énergies du pépé du grand-père et l'autonomie donc ça ça peut être un ancêtre bien entendu qui va intervenir au niveau du professionnel et qui va vous aider dans cette démarche d'éclaircissement mais on vous dit encore une fois que c'est important d'être dans cette indépendance et dans cette autonomie on peut avoir des énergies du passé de l'au-delà des ancêtres encore une fois comment dire d'être dans cette protection d'accord peut-être être touché par la grâce aussi on peut avoir on peut avoir cette énergie-là oui c'est ça j'ai vraiment la résonance du passé pour vous c'est aussi vous pencher sur ce que vous vouliez faire quand vous étiez peut-être plus jeune vous voyez il y avait des rêves d'enfants il y avait des rêves d'ados il y avait des rêves de jeunes adultes qui n'ont pas été accomplis et il y a peut-être ça il y a peut-être une réminiscence de ça vous voyez mais on vous dit surtout ne pas vous pencher sur vos regrets sur vos amertumes de choses que vous n'avez pas réalisées parce que c'était peut-être utopique peut-être que vous pourrez vous pourrez le réaliser dans un futur proche immédiat voire plus lointain peut-être que ça appartient qu'à l'ordre de l'utopique mais il faut vraiment mettre il faut vraiment mettre de l'ordre dans ses idées de l'ordre dans sa tête et ça c'est important ça passe par cette indépendance ça passe vraiment par cette communication interne et si vous avez besoin d'écrire de consigner les choses de vraiment vous pencher sur sur ce que vous voulez c'est important de le faire mais encore une fois seul mais encore alors est-ce que l'on est est-ce que l'on est seul on ne l'est jamais seul être accompagné et demander de l'aide à vos guides voilà ça c'est important parce que pour moi l'extérieur est transgressif pour moi l'extérieur physique terrestre n'est pas forcément de bons conseils il ne faut pas aller le chercher à travers des amis de la famille non il faut plutôt aller le chercher en termes astral alors ça ne parle pas à tout le monde forcément mais j'ai plutôt cette impression qu'effectivement il faut se faire aider par ce qui n'est pas terrestre tout simplement du côté des finances on a la dame de trèfle et on a le triomphe alors ça peut être vous dans la guidance ça peut être vous cette dame de trèfle qui est une personne qui est plutôt dépensière vous voyez une personne aussi qui est peut-être dans la brouille qui ne sait pas trop où est-ce qu'elle en est côté financier ça peut être un petit peu compliqué ce mois-ci parce que vous n'avez pas d'argent vous n'avez pas de tune vous n'avez pas de pépette actuellement vous êtes sans le sou la bourse est vide et comment réussir à obtenir ces écus cette monnaie et qu'elle revienne dans votre bourse dans votre porte-monnaie moi il y a quand même dans cette dame de trèfle qui est un peu vous voyez elle est à l'envers elle a la tête un peu à l'envers elle ne sait pas trop comment ça fonctionne j'ai cette sensation qu'il faut changer de schéma il faut changer de tactique pour moi il faut changer de tactique jusqu'ici vous aviez gagné votre argent par rapport bon j'en sais rien à vos valeurs professionnelles il fallait beaucoup travailler pour avoir beaucoup d'argent ça peut être ça dans l'énergie de l'argent j'ai cette sensation qu'il faut remettre à jour votre valeur et votre dialogue avec l'énergie de l'argent on part du principe et du précepte que en plus j'ai un double chiffre qui apparaît sur moi j'ai une heure miroir qui apparaît en face de moi il faut vraiment réincorporer cette communication avec l'argent il faut lui parler dis-moi petite pépette petit argent petit sou moi j'ai quand même envie que tu reviennes dans ma vie parce que voilà j'ai un leitmotiv j'ai une volonté j'ai un objectif je ne sais rien partir en vacances vous voulez vous offrir un nouveau frigo vous voulez je ne sais pas vous offrir un soin vous voulez aussi être tout simplement en sécurité vous sentir en sécurité que plus compter ces picaillons et plus taillader les veines et se dire j'arriverai jamais à finir le mois ça va être compliqué ça met dans la panade moi-même ma famille et bref tout le temps toi donc vraiment acquérir cette stabilité avec cette énergie de l'argent et il faut vraiment commencer à lui parler à ce pépette à cet argent on va dire ok t'es une énergie ça va ça vient ça flutue je suis d'accord mais là ça a plutôt déflutué donc tu t'es un petit peu trop échappé un petit peu trop fait comme les papillons et les mythes qui s'envolent quand on ouvre le porte-monnaie il faudrait quand même que tu reviennes on voit que vous êtes vraiment sur ce dialogue parce que mine de rien même si l'argent ne revient pas directement dans votre porte-monnaie dans votre foyer on a quand même cette loi d'attraction qui fonctionne et le triomphe pour moi c'est j'arrive de nouveau à être en harmonie avec ça à ne plus être peut-être complètement matérialiste parce qu'il y a aussi tout un schéma à changer aussi vous avez peut-être vu vos ballons galérer vraiment être comme quoi l'argent c'était difficile à avoir tout ça mais on vous demande comme le pendu en fait comme avec cette dame de trèfle qui a l'envers vous dire ok jusqu'ici tu as vu l'argent comme ça mais maintenant essaye d'analyser et de regarder les choses sous une autre vision ça va être peut-être du coup de changer de travail peut-être du coup d'épargner autrement peut-être d'investir autrement ça peut être tout simplement quelque chose qui arrive mais qui met du temps à arriver donc être dans cette patience et cultiver aussi cette patience mais on ne l'oublie pas il y a le triomphe financier qui revient l'as de trèfle je suis l'as de trèfle qui pique ton coeur ça y est maintenant je suis sur M6 là n'importe quoi mais oui jusque là et c'est pas bête ce que je dis en règle générale ils me font venir aussi vous voyez des messages à travers les chansons je suis l'as de trèfle qui pique ton coeur jusqu'ici c'était extrêmement difficile et ça vient du point de vue émotionnel on peut avoir du stress par rapport à cet argent et si on arrive à le dématérialiser si on arrive à vraiment s'éloigner du précepte de ça où il n'y a pas que ça l'argent contribue à l'équilibre à la stabilité il n'y a aucun problème je suis complètement en harmonie avec ça mais si on arrive à prendre un petit peu de recul par rapport à ça et qu'on n'en fait pas un focus entièrement là dessus peut-être qu'on arrive à débloquer cette abondance vous voyez si l'abondance elle est bloquée dans votre vie c'est peut-être parce que vous êtes trop focus et vous y mettez trop d'énergie de stress dessus il y a plein de données plus facile à dire qu'à faire mais on essaye on est dans cette loi d'intention et de l'attraction je suis d'accord petite pépette je t'attends avec impatience mais ok je lâche un petit peu prise là dessus alors on va continuer avec la guidance sentimentale qu'est-ce que c'est que ce petit truc là sur le côté qu'est-ce que c'était cette peloute qui était sur le côté alors guidance sentimentale pour vous bon ok il y a une carte qui sort en direct l'apaisement une très bonne carte ça ça fait du bien parce que là il y avait quand même pas mal de stress donc il y a peut-être un conjoint il y a peut-être une personne en relation amoureuse qui va vraiment faire revenir l'équilibre ça peut effectivement votre conjoint qui vous apaise et qui vous dit ok t'inquiète pas ce mois-ci j'ai travaillé je vais travailler plus ou ce mois-ci j'ai une prime qui rentre ou ce mois-ci on peut se permettre voilà au point de vue financier ça vous enlève un poids vous voyez et du coup vous pouvez retravailler avec cette énergie de l'argent on sent vraiment aussi il y a une personne qui vous aide ça peut être effectivement un amoureux qui vous permet vraiment de relâcher la pression si vous êtes célibataire on ressent aussi qu'au fur et à mesure du mois surtout si vous avez vécu quelque chose de compliqué on ressent que vous êtes vous avez réfléchi à tout ça vous avez réfléchi peut-être de la toxicité qui était venue rappelez-vous à travers ces personnes qui ont transgressé vos interdits votre territoire mais il y a ce travail qui a été fait en vous vous êtes vraiment focus aussi peut-être là-dessus trop au début du mois mais on voit qu'au fur et à mesure tac vous mettez pierre par pierre vous déblayez les choses et vous vous ancrez beaucoup plus à vous et à votre coeur il y a vraiment l'émotionnel d'ailleurs je vous l'ai dit l'as de trèfle qui pique votre coeur il y a un facteur chance ça peut être une rencontre vraiment d'une personne qui vous permet de lâcher le mental ça peut être un ami parce qu'à travers la guidance sentimentale c'est souvent aussi une guidance relationnelle ça peut être vraiment une personne qui vous qui vous aide à prendre à prendre du recul par rapport à tout ce qui est amour par rapport à tout ce qui est concept du coeur the runner on a vraiment quelqu'un pardon ça peut être vous donc oui c'est ça c'est vous qui vous éloigne de la de la de la codépendance on appelle ça de la codépendance oui effectivement c'est ce lien d'affection mais ce lien d'attachement vous fuyez tout ce qui va être relié à quelque chose qui vous fait du mal on a cette volonté aussi d'être dans l'indépendance et on a peut-être peur dans ce groupe de se remettre en contact avec quelqu'un et de retomber sur les frasques de ce que vous avez déjà vécu de retomber sur des manipulateurs des manipulatrices ce n'est pas que masculin bien entendu de retomber sur une personne qui va de nouveau vous rattacher et qui va vous enchaîner ça on a vraiment peur de ça on peut aussi avoir peur de l'intimité d'accord et c'est une personne que vous fuyez ça c'est des énergies que vous fuyez plus jamais plus jamais je vais être là-dedans je veux absolument une personne qui me rééquilibre pas qui me rééquilibre qui peut qui est dans cette continuité de l'équilibre que j'ai déjà construit et qui m'épaule qui est responsable où je n'ai pas besoin de toujours l'accompagner pour tout de lui faire les choses vous voyez on n'a pas envie d'un homme ou une femme enfant là vraiment pas et vous vous éloignez vraiment de ces énergies on ressent vraiment que ça vous le fuyez ça c'est vraiment important si vous êtes en couple il y a aussi cette notion de peut-être j'ai le sentiment aussi peut-être d'aller faire du sport de libérer votre esprit ça ça vaut aussi ça prévaut pour ceux qui sont célibataires vraiment le sport va vous permettre de lâcher toute cette énergie et peut-être aussi vous permettre vous voyez peut-être à travers la course de remettre l'esprit comme il faut et de ne plus avoir cette surmentalisation ça vous permet comme la rivière de lâcher le torrent d'énergie et le torrent de l'esprit parce que c'est ce que ça vous aide ça peut être du yoga ça peut être plein de choses ce n'est pas forcément que la course le marathon le fait d'aller courir mais on a vraiment cette sensation de le sport vous apporte cette cette ouais cette sectarisation cette grandeur d'esprit cette je mets d'un côté l'énergie je mets d'un côté l'esprit et j'arrive vraiment à dissocier les deux ça n'est plus cette brouille mentale c'est plus le tournicoti tournicoton ça me permet vraiment de sectariser les choses est-ce que vous comprenez ce que je dis je pense la nana qui dit est-ce que vous comprenez oui j'espère quand même ce qui pourrait bloquer c'est cet aspect de possessivité je vous en ai parlé tout à l'heure vous voyez on a encore ces deux mains ce coeur au milieu et ce lien d'attachement donc ça c'est quelque chose que vous fuyez vous ne voulez surtout pas une personne qui vous attache à lui ou à elle ça c'est hors de question vous ne voulez plus du tout ça vous travaillez du coup là-dessus sur cette désolidarisation j'ai mon coeur il m'appartient je peux le partager mais certainement pas je ne le donnerai plus je ne donnerai plus tout ma chemise mon foyer tout ça vous êtes prêts à faire des concessions mais plus du tout du tout du tout à tout donner ça c'est hors de question vous avez vraiment appris ça et on va aller voir un petit peu comment vous pouvez vous apaiser ah on a le nettoyage émotionnel pas mal donc encore une fois il y a les éléments toujours pareil qui interviennent dans votre guidance le soleil la terre ne l'oubliez pas donc le feu l'énergie du feu de la terre du je ne veux plus y arriver de l'eau et de l'air ça va vraiment passer par toutes ces strates donc si vous avez la possibilité de faire des soins qui sont vraiment associés aux élémentales ça c'est top c'est vraiment chouette n'oubliez pas de retourner aussi dans la nature puisque vous êtes au contact de cette terre-mer qui va vraiment vous aider à revenir sur ce namasté je me sens bien et j'arrive aussi à me du coup à me rendre disponible à de nouvelles énergies à me rendre disponible je suis plus en harmonie et puisque je suis plus en harmonie en moi-même puisque j'ai réussi quand même un petit peu à m'échapper de ce bourbier à l'intérieur de la tête et bien le coeur le coeur est prêt la tête est prête on est prêt à accepter à accéder à une personne qui n'est plus dans ses énergies glop glop mais une personne qui a ma dimension qui a mon rayonnement et ça c'est bien le plus essentiel parce que quand le coeur est prêt quand on est disponible quand on est énergétiquement prêt que l'on rayonne ça la vie, l'univers s'il y a la synchronicité qui se positionne vous amène le type de personne qui est à votre dimension à votre vibration j'espère que cette guidance vous a plu je vous retrouve pour de très prochaines portez-vous bien parce que c'est ça le plus essentiel revenez bien dans votre équilibre le triomphe vous appartient il est bientôt là il est positionné à vous n'oubliez pas c'est une loi de l'attraction vous êtes acteur de votre vie et actrice de votre vie c'est parti mon kiki je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt ciao ciao